C'est l'histoire du chevalier de Pardani. C'est l'histoire du chevalier de Pardani qui recherche un parchemin de façon à permettre au Royaume de France de ne pas tomber entre les mains de Philippe d'Espagne et de garder l'indépendance du Royaume de France. Dans sa quête, il va rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup d'ennemis, entre autres Fausta qui est une descendante des Borgia. Et ça va être l'occasion d'échanges comme dans les films de KPDP. Et donc on a besoin effectivement d'utiliser les conseils et les compétences d'un maître d'armes de façon à mettre en valeur ces échanges. Je rentre dedans. Regarde ta vue, là. On va donner la joie de pouvoir réaliser des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, surtout avec des armes, en scène. Mais bon, j'emmène ça doucement de façon à ce que tout le monde y trouve son bien et on passe du temps là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très passionnant pour moi et c'est aussi passionnant pour les autres, bien sûr, d'apprendre. C'est déjà pas pareil. C'est la Claudine, là-bas. Ça m'arrangeait que tu ne viennes pas trop par là, parce qu'après, je vais la montrer. Ah oui, c'est bien. Ah, putain, allez, passe-toi plus loin. Voilà, Moussé. Qui ruptez-vous, c'est, hein ? Et qui vous a donné mandat de déclore, lui, de ce bastidou et d'y faire si grand Bordaïa ? Bordaïa ! Bordaïa ! Notre en sauveur ! Ah, là ! Ah, là ! Ah, là, 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 là !